Bonjour, donc Régis Vigne du GAEC Vigne dans la Drôme. Donc c'est un GAEC à trois associés, troupeau de 70 laitières avec le robot de traite avec à peu près 130 hectares à côté. Niveau climat, il y a quand même eu des changements. Quand je me suis installé il y a 20 ans, on va voir que chaque avancement c'est de pire en pire. Et quand je discute avec les collègues des autres départements, ce que je m'aperçois c'est qu'ils me disent nous on ne fait plus de regain tout ça. Je dis vous êtes en train de connaître ce que nous on connaissait il y a 10-15 ans mais sauf que voilà ça avance toujours un petit peu plus. Du coup sur le troupeau, c'est les chutes de production, ça on s'en est aperçu tout de suite parce qu'il n'y a pas photo, vous voyez une canicule le lendemain ça mange moins, ça ingère moins, derrière il y a moins de lait, il y a plus de pathologies qui arrivent. Et puis au fil du temps, comme on voit que c'est chaque année, on s'adapte aujourd'hui. J'insimine beaucoup plus des bêtes mes joints, je fais les véllages des génisses plus précoces, les vaches dès que je peux je fais. Par contre dès qu'on arrive du 20 juin au 20 août, il faut vraiment qu'elles soient des vaches qui sont en retard sinon il y a un moment où on se dit vaut mieux pas mettre une dose sinon on gaspille. Après les bâtiments, on les améliore un petit peu chaque année, nous on n'a pas de chance, on a gardé les anciens bâtiments donc on n'a pas tout refait. Donc ça avait commencé par l'arrosage sur le toit, c'est hyper efficace, il faut démarrer bonne heure le matin et après on le laisse toute la journée et ça quand même garde une heure. Après on a fini par mettre les brumisateurs parce que ça suffisait pas donc les vaches se mettent bien dessous. Après ça a été toute une histoire de réglage entre trop les mouillés, pas assez les mouillés. Donc après il a fallu mettre la ventilation, donc après on a investi dans les gros ventilateurs qui ont pu pulser tout ça et remanipuler tout ça. Maintenant on en est que la ration est quand même plus adaptée l'été, on la donne le soir pour la fraîcheur. Après il y a l'aspect génétique, donc en génétique on s'est toujours aperçu qu'il y avait des vaches qui résistaient mieux, des vaches qui résistaient moins. Alors après on a tâtonné moi, étant quand même un peu féru génétique, on a souvent eu acheté des embryons. Des fois on a acheté des embryons qui arrivaient de Bretagne, on s'est aperçu qu'on avait des vaches qui soufflaient l'été, on se disait bon, celle-là, mine de rien, sans s'en rendre compte depuis trois générations qu'on est sur la ferme, on a sélectionné nos vaches par rapport à ça. Puis finalement, en grattant plus loin, quand Guillaume Crépé m'a appelé par téléphone, il m'a dit je vais te donner une liste de vaches et tu me diras ce que tu en penses. Je lui ai dit ce que j'en pensais et il me disait est-ce qu'elles résistent au chaud, elles ne résistent pas au chaud. Je lui ai dit, quand tu m'en as la liste, celle-là oui, c'est des vaches que l'été je voyais, on va dire, pas patiner, agoniser à la brovarde, à souffler dans un coin. Et puis d'autres qui me disaient, je dis oui, celle-là, dès qu'on arrive en été, je sais qu'elle pompe, elle va être toujours sur le brumisateur, c'est celle qui va se coucher souvent là où il y a le petit coin un peu plus frais. On voit qu'il y a oui, il y a des souches qui souffrent et d'autres qui souffrent moins. L'histoire, c'est qu'on a choisi un élevage sur lequel il y avait beaucoup de gilotypage de faits et qu'on avait de l'antériorité et on avait quand même des animaux qui avaient fait plusieurs lactations pour qu'il y ait vraiment une impression de l'éleveur. Pour nous, l'animal qui va être le plus capable de résister aux fortes températures, c'est un animal qui est bien proportionné dans sa taille et sa largeur et qui garde une bonne couverture d'état corporel. Ça, c'est les indicateurs quand même, c'est la base de l'animal. L'animal, s'il garde de l'état, s'il continue à produire du lait et qu'il n'est pas très grand et bien fait, il va continuer à avoir une bonne locomotion. Donc l'animal va aller s'abreuver, il va pouvoir continuer à rester en forme. Alors sur les profils génomiques, on avait nos convictions à nous en tant que techniciens sur les animaux qui allaient potentiellement être plus résistants ou pas. Après, on les a confrontés à l'avis de l'éleveur qui reste sur une impression d'éleveur qui est très intéressante mais néanmoins qui n'est pas chiffrée. Et après, on est allé chercher sur le robot et on a vu les baisses de consommation d'aliments, les baisses de ruminations qui étaient vraiment, pour le coup, évidentes. Sur les animaux les plus équilibrés au niveau de la génomique et aussi dans les maux de l'éleveur, on sent des animaux résistants. Et en fait, quand on va regarder les chiffres, effectivement, ce sont des animaux qui ont mieux passé le cap des fortes chaleurs. A contrario, les animaux qui sur la génomique montraient, selon nous, des défaillances. L'éleveur nous a confirmé pour lui, dans le comportement de l'animal, c'était plutôt des animaux plus faibles. Et après aussi, quand on regarde les courbes de ruminations, on retrouve des animaux qui consomment moins, donc derrière, produisent moins et après, sont difficiles à les remettre en forme, à féconder de nouveau. Voilà un exemple de vache qui se comporte très bien en période estivale et sous stress thermique. Donc, Debrasca, une fille de Gewald sur Loubiana, une autre vache qu'on avait travaillé dans le programme de sélection. Elle, quand on regarde son linéaire, elle est vraiment à la très grosse proportion, très bonne proportion entre la taille, la largeur, les deux largeurs de corps, donc les ischions et l'argent de poitrine et l'état de corporel positif. Donc, c'est une vache aujourd'hui qui se comporte bien. En plus, elle est classifiée TB86 en premier veau, ce qui est une motivation pour l'éleveur. Donc, c'est une vache qui a de la bonne morphologie, donc qui va motiver l'éleveur et qui va, on l'espère, rester très longtemps dans l'élevage. Alors, sur cette campagne qui vient de se terminer, les taureaux qui, pour moi, amènent le plus de garanties par rapport au stress thermique, c'est Auroc, Ofredo et Pacino. Sur les taureaux génomiques, c'est pour moi les trois taureaux qui ressentent le plus. Après, dans les taureaux confirmés, on a Ospador qui est, on voit dans ses index. Il donne des vaches très, très bien conformées, très bien équilibrées et on le retrouve très bien, d'ailleurs, dans les index de fertilité des filles où elles sont très supérieures par rapport à la moyenne de la race. Donc, maintenant, suite à ce qui se passe avec Guillaume qui me dit qu'au niveau de la génomie, il y a quand même des choses à travailler et que moi, j'ai quand même toujours fait le rapprochement qu'au niveau des vaches, il y avait quelque chose à certaines souches, tout ça. On s'aperçoit que peut-être qu'il va y avoir quand même un travail à faire sur cette amélioration. Si je parle avec d'autres gens des autres départements ou carrément du nord de la France, je me dis que vous, vous avez encore trois générations de vaches avant que ça arrive, peut-être les mêmes choses que nous, bien que je ne vous le souhaite pas. Je me dis que peut-être en génétique, il va peut-être falloir qu'on se penche beaucoup plus dessus, savoir la vache qu'il faut sélectionner demain. Parce que jusqu'à maintenant, on cherchait la vache rentable, on cherchait la vache à plaisir, la vache à chaud. Il va peut-être falloir faire avec le climat et savoir la vache qui va vieillir, tout simplement. On a toujours dit que celle qui vieillissait, c'était quand même celle qui était le plus rentable. Donc moi, je n'arrivais pas toujours à savoir pourquoi ça vieillissait, celle-là non. Peut-être que maintenant, nos techniciens vont peut-être nous amener des réponses qu'on n'avait pas forcément. Donc peut-être que la génomie va encore nous amener des choses qu'on n'avait pas prévues forcément au départ.